La Journée mondiale du patrimoine audiovisuel est l'occasion de réfléchir et d'agir pour léguer aux générations futures les moyens de comprendre leurs origines. Un devoir de conservation donc des archives cinématographiques et télévisuelles qui s'impose comme un défi illustré bien par ces propos de la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Irina Bokova. Une idée renforcée d'ailleurs par le thème choisi cette année « Préserver notre patrimoine pour les générations futures ». Et pour y parvenir, l'outil numérique est plus que jamais sollicité, mais la tâche de l'UNESCO n'est pas facile. Même au niveau des grandes institutions audiovisuelles, surtout en Afrique subsaharienne, les moyens et méthodes de conservation ne sont pas toujours adaptées aux normes. A cela s'ajoute le manque de culture, de l'archivage et de la conservation chez le citoyen moyen. Le chantier est donc immense. L'instauration de la journée du patrimoine audiovisuel, instituée depuis 2007 par l'UNESCO, permet chaque année de dresser les différentes avancées. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les acteurs se réuniront ce lundi 28 octobre à la Bibliothèque nationale pour dresser les perspectives. L'instauration de la Côte d'Ivoire L'instauration de la Côte d'Ivoire L'instauration de la Côte d'Ivoire